Et on est de retour pour cette deuxième séquence avec Fabrice Lemarchand. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue dans notre cercle. Vous êtes directeur, enfin tu es, un directeur interrégional fonds propres Île-de-France, Poché BPI France. Et puis à tes côtés, Thomas Borin. Bonjour Thomas. Bonjour. Président de Societex Corporate Finance. C'est bon ? Tout est parfait. L'idée de cette séquence, messieurs, c'est qu'on puisse échanger entre experts. Vous êtes expert sur le sujet de la croissance externe. Mais avant, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre vous présenter, Thomas, dans un premier temps ? Alors moi, je suis un... On a fait les mêmes études de finance il y a très longtemps maintenant. Moi, j'ai eu un parcours d'auditeur et puis de chef d'entreprise. Ensuite, j'avais racheté une entreprise de biscuits à Reims, une entreprise en difficulté. Donc j'ai fait une croissance que j'ai revendue ensuite. Et je suis revenu ensuite dans le M&A, donc dans la fusion acquisition, où j'accompagne des PME dans leur transmission ou dans leur croissance externe. Avec Societex ? Avec Societex. On est une vingtaine de personnes. Vingtaine ? OK. Alors moi, j'ai commencé avec Thomas pendant mes études. Ensuite, j'ai fait pas mal de temps en fusion acquisition. Donc c'est bien, c'est dans le thème. Et après, j'ai fait de l'investissement. Et donc aujourd'hui, j'anime une équipe d'investissement chez BPI France sur la partie small cap. Donc chez BPI France, on met les tickets, nous, entre 1 et 10 millions d'euros pour accompagner les entreprises, soit dans leur transmission, soit dans leur croissance, y compris pour financer les croissances externes. Fabrice, juste une petite question. Quand t'es arrivé ici pour Big 10, t'as pensé quoi quand t'es rentré dans l'accord Arena ? C'est toujours hyper impressionnant. Et voilà, c'est la dixième fois. C'est un anniversaire. C'est l'anniversaire aussi de BPI. C'était 10 ans l'an dernier. Et à chaque fois, on se dit, c'est extraordinaire. Et voilà, notre groupe, notre président met beaucoup de cœur et de dynamisme à accompagner les dirigeants et les entrepreneurs. Et je pense que c'est un vrai succès. Thomas, je te vois approuver. Ah oui, j'ai adoré l'introduction de Nicolas sur le progrès. Et que l'inverse du progrès, ce n'était pas le déclin, mais le désespoir. Et que du coup, quelque part, il fallait aller sourire à l'avenir. J'ai adoré son moment. Alors, on va parler de la croissance externe pour ceux qui sont avec nous ici. On est en direct sur YouTube, évidemment, pour Big 10. La croissance externe, déjà, commençons par la première partie. On a plusieurs parties ensemble. C'est la philosophie un peu. De quoi parle-t-on quand on parle de croissance externe ? Quand on parle de croissance externe, on parle d'acheter une entreprise qui va venir augmenter la sienne. Et donc, fondamentalement, dans la philosophie, le premier sujet, c'est d'augmenter la taille de son groupe ou de sa société. C'est ça, le premier point. Et pourquoi est-ce qu'on augmente de taille ? À la limite, on parle tout le temps de décroissance, de plein de sujets. Est-ce que vraiment la croissance n'est que le but ? Et c'est là le vrai sujet de la philosophie. C'est que pour moi, la croissance externe doit venir diminuer le risque de l'entreprise et du groupe. Et donc, fondamentalement, si je pense croissance externe, je dois penser augmenter la taille, baisser mon risque. Si je baisse mon risque, alors j'ai une croissance externe réussie. Si j'augmente mon risque, alors il faut mieux faire de la décroissance que de la croissance. Et donc, c'est cette philosophie-là. Et quand on va réfléchir à la croissance, à la cible, à tout ça, on va forcément penser tout le temps, augmentation de taille, baisse de risque. Fabrice. Alors pour compléter ce que dit Thomas, avec laquelle je suis complètement en phase, la croissance externe, c'est également l'occasion de se projeter pour faire des synergies. Ça peut être des synergies humaines, ça peut être des synergies industrielles, ça peut être également pour accroître son chiffre d'affaires, mais son propre chiffre d'affaires de notre société. Parce qu'il y a pas mal de clients, par exemple, qui arrêtent de donner du chiffre d'affaires à des PME, parce qu'ils trouvent que la PME, le chiffre d'affaires qu'on lui donne, elle devient trop dépendante. Quand un client, quand une société, son chiffre d'affaires, il y a 15 ou 20% qui commencent à être fait avec un seul client, le client se dit, oh là là, attention, je commence à peser beaucoup dans cette société. Donc c'est important aussi pour elle de croître, de croître rapidement pour que son client lui donne plus de chiffre d'affaires. Donc même une croissance externe, ça permet d'accroître également son propre chiffre d'affaires. C'est un exemple comme un autre. Et il a baissé son risque. En faisant ça, typiquement, il a baissé le risque de son entreprise. Justement, on va parler des risques. Messieurs, c'est quoi les risques ? Parce que Thomas, je t'entends parler de risque depuis tout à l'heure. On parle de quoi ? Le risque, c'est d'acheter une société et qu'elle ne s'intègre pas et de se dire, elle se délite, elle s'abîme et je n'ai pas intégré. Donc le vrai risque, il est essentiellement dans l'intégration après l'acquisition. Et ça, le premier sujet qui me vient à l'esprit, il y en a d'autres, mais le premier, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire que si j'achète une société, c'est en fait essentiellement des hommes et des femmes, clairement. Le premier sujet, c'est est-ce qu'ils vont s'intégrer chez moi ? Est-ce qu'ils vont partager les mêmes valeurs ? Et est-ce que du coup, ça va matcher ? Si c'est pour avoir deux entreprises qui restent un peu éloignées et de cultures différentes, il n'y aura pas de synergie. Peut-être que j'aurais quand même raison de la faire, j'aurais baissé mon risque. Mais globalement, le vrai sujet, il faut que ça s'intègre en culture humaine. Je pense que l'élément essentiel, au tout départ, avant de faire une croissance externe, le chef d'entreprise doit se poser la question « Quelle est ma priorité ? Est-ce qu'il est capable de finalement être un peu plus dépendant de plus d'équipes ? » Est-ce qu'il va avoir des managers, plus de managers, avoir des managers qui vont le challenger ? Est-ce qu'il a envie de ça ? Parce que plus l'entreprise s'accroît, plus il y a un besoin d'organiser une gouvernance qui soit cohérente et qui puisse accompagner le groupe dans sa croissance. Et s'il n'y a pas une gouvernance adéquate, il ne va pas y arriver. Donc la question, c'est est-ce que le chef d'entreprise va être capable de plus déléguer ? Ça, c'est important. Il faut se poser la question. Et il y a également aussi les questions de financement. Parce que souvent, une croissance externe, ça veut dire faire appel à du financement long terme. Ça peut être une dette long terme. Ça peut être aussi accompagné d'une ouverture de son capital. Est-ce qu'il a envie de ça ? Et c'est important de se poser cette question parce que s'il n'a pas envie, peut-être qu'il préfère rester avec sa société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est aussi un sujet de volonté du chef d'entreprise et de savoir se projeter. Donc le risque, il est également. Évidemment, il y a un risque de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, elle est essentielle. Et souvent, nous, on a des exemples d'entreprises qui ont été rachetées. Et finalement, il y a un vrai gap de culture d'entreprise. Il n'y a pas la même manière pour les commerciaux de travailler. Il n'y a pas les mêmes manières de rapport à la hiérarchie. Et ça, il faut le prévoir dès le départ. Parce que si ce n'est pas anticipé, ça va dans le mur. Donc il y a un vrai travail préalable. C'est un message qu'il faut faire passer. C'est qu'il y a un vrai travail préalable, une vraie préparation qui est importante avant une acquisition. Qu'il ne faut pas négliger. Sur le financement, j'irai un cran plus loin. Fabrice parlait du financement de l'opération, entre guillemets, et comment je le finance et je joue mon capital. Il y a un deuxième point essentiel dans le financement. C'est que quasi toutes les croissances externes qu'on ait vues, la première année est difficile. Pourquoi ? Un dirigeant qui vend son entreprise, il se concentre sur sa vente, un peu moins sur son business, même s'il est très sympa et il fait très attention, il a la tête occupée par sa vente. Pendant ce temps-là, il travaille moins sur son business. Donc on voit à 90% du temps une baisse d'activité sur les entreprises qui sont cédées l'année d'après. La première année de reprise, à 90% du temps, elle est en baisse. Et donc quand elle est en baisse, il y a un trou de financement. Il y a un sujet. Donc l'acquéreur doit prévoir le financement de l'acquisition, mais il doit aussi prévoir et anticiper le financement de l'intégration. Parce qu'il a une année où il peut avoir un trou d'air. C'est logique. Le vendeur, il va avoir tiré toutes les factures avant, il va avoir pris tous les marchés, il va avoir gonflé un peu son carnet de commande avec un peu moins de marge. Enfin, c'est vraiment du 100%. Donc il faut anticiper aussi là-dessus. Et si on tire ce fil-là, pour anticiper aussi, le premier point, c'est comment je contrôle ce qui se passe dans l'entreprise que je viens d'acquérir. Et donc un des sujets fondamentaux aussi, et qui est une zone de risque majeure, c'est est-ce que les systèmes d'information de l'entreprise de ma cible sont compatibles avec les miens, et est-ce que je peux les intégrer assez vite ? Ils peuvent garder leur propre système, à la limite, c'est pas très grave. Mais est-ce que l'information financière, ou l'information même opérationnelle que je vais récupérer, est disponible rapidement, et je peux suivre à distance, enfin, piloter l'entreprise ? Si j'ai pas de système d'information fiable et que je rachète une entreprise, ça augmente la difficulté quand même. Je veux bien qu'on parle des étapes aussi, puisqu'on a effectivement expliqué ce qu'était la croissance externe. Pourquoi, surtout, et comment on se lance à un moment donné, et surtout, quels sont les risques pour bien comprendre ? Maintenant, les étapes, ça démarre comment ? Est-ce que ça démarre par un bon déjeuner, déjà, pour bien connaître l'entreprise en face ? Par contre, non, pas du tout. Bon, on fait non, donc je me trompe, c'est bien. Alors expliquez-moi, quelles sont les étapes ? Je pense que la première étape, c'est de se poser sur sa stratégie. Parce que la croissance externe, elle découle d'une stratégie. Il y a, on en rencontre, de temps en temps, des dirigeants qui viennent nous voir, ah, j'ai vu Intel, la boîte est en vente, on veut y aller. On a déjeuné. Bon, une fois sur 100, ça peut être la cible qu'on voulait, qui est pile-poil dans la stratégie. Mais c'est rarement le cas. Nous, ce qu'on propose, par exemple, chez BPI France, on accompagne beaucoup les entreprises en capital, mais aussi avec du conseil, on propose, par exemple, des diagnostics 360, qui permet de reposer la stratégie de l'entreprise pour bien comprendre quel est le meilleur moyen pour se développer et quel est le bon moment pour faire une croissance externe. Parce que ce n'est pas forcément toujours le bon moment. Pour faire une croissance externe, souvent, déjà, il faut un socle solide. Parce que, comme le dit Thomas, la première année, il peut y avoir quelques difficultés en post-croissance externe. Donc, il faut souvent surfinancer ou être bien sûr que sa société a les capacités de pouvoir subvenir à un éventuel trou de trésorerie ou autre si jamais le BP de la cible ne délivre pas. Mais c'est vrai qu'avant tout, il y a cette phase de stratégie qu'il ne faut pas négliger parce qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut acheter ? Est-ce qu'on veut grossir pour grossir ? Est-ce qu'on veut grossir en amont, en aval ? Est-ce qu'on veut racheter plutôt son concurrent ? Est-ce qu'on veut aller à l'international ? Et après, en fonction de ce qu'on veut faire, on ne va pas s'outiller de la même manière et on ne va pas se faire aussi conseiller de la même manière. Donc ça, c'est une première phase. Il faut éviter de réagir à l'instinct d'une opportunité qui passe. Elle peut être bonne, effectivement, ce que tu dis, mais l'opportunité qui passe, c'est la facilité. La difficulté de la croissance externe, c'est de se dire OK, de quoi j'ai besoin pour baisser mon risque ? Je reviens au sujet. Ou augmenter ma taille, mais en baissant mon risque, c'est fondamentalement ça. Et vous baissez votre risque, vous augmentez votre valeur de groupe. Le multiple est uniquement un inverse de risque. Donc c'est ça le sujet. Et là-dessus, il faut travailler en amont. Qu'est-ce que je cherche ? Et derrière, chercher large. Il ne faut pas juste se dire j'ai deux cibles. Voilà, la difficulté d'après, c'est d'aller chercher les cibles. Et là, bon, il y a des gens pour le faire, mais je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Voilà, et pour nous, ce qu'on propose chez BPI, c'est que souvent, quand on sent que c'est le bon moment pour faire une croissance externe, et que le dirigeant est prêt à le faire, on lui propose de se faire accompagner par des conseils. Ça peut être des sociétés de conseils comme Societex, qui permettent de mapper, entre guillemets, les différentes sociétés qui peuvent être intéressantes, de pouvoir les contacter. Et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est important aussi de déléguer ce sujet-là. Et surtout, c'est rencontrer beaucoup de monde. Et pour rencontrer beaucoup de monde, il faut faire beaucoup de rendez-vous. Et c'est bien de se faire aider là-dessus. Et c'est encore plus compliqué à l'international. Donc ces groupes de conseils qui permettent déjà de faire ce premier tri, c'est le début d'un bon process. Globalement, en plus, si vous faites conseiller, pas forcément une banque d'affaires, quelqu'un qui fait le contact à votre place, l'avantage, c'est que les entreprises en face vont répondre plus facilement à quelqu'un qui est hors marché qu'à son concurrent. Si j'appelle pour mon concurrent pour lui dire « T'es en vente », je ne suis pas sûr qu'il me réponde. Il va se demander « Quel est le but de mon appel ? » Si quelqu'un d'autre l'appelle en disant « J'ai un client qui cherche, qui m'a missionné », je vais me dévoiler un tout petit peu. Et je vais pouvoir parler. Et de toute façon, cette relation, surtout si on est sur de la concurrence frontale, si on est en amont, en aval, c'est plus facile. Mais en concurrence, de même après, quand vous allez discuter avec le candidat, le fait d'avoir quelqu'un au milieu permet un fusible. Oui, on est moins à l'émotion, peut-être aussi. Nous, on peut se fâcher. Quand il n'y a personne, c'est plus difficile d'aller au bout de la discussion. Alors si je comprends bien, dans tout ce que vous nous dites, il faut bien savoir quels objectifs, dans ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire une croissance externe et dans quel but. Dans ce que vous dites, il faut beaucoup anticiper. Il faut travailler en amont. Il faut bien travailler aussi l'intégration et puis bien ne pas oublier en termes de risque, effectivement, que ça peut avoir une première année un petit peu difficile. La communication dans tout ça, comment et quand on communique dans ce type d'opération ? Alors la communication, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes avant de passer à la phase de communication. Je vais trop vite. Voilà, mais ce n'est pas si simple. Déjà, il y a un sujet... Alors il y a plein de conseils autour. Il y a des sujets juridiques, il y a des sujets financiers, il y a des sujets environnementaux. Donc il faut vraiment avoir l'écosystème autour qui permet de pouvoir être réactif, d'aller vite, mais d'aller vite de manière prudente, sans prendre trop de risques. Et le fait d'être entouré, ça permet aussi de se poser et de ne pas être le dirigeant qui veut absolument cette société, racheter à tout prix. Mais c'est celle que je veux. C'est cette croissance externe que je veux. Et puis il va foncer. C'est bien de temps en temps qu'il soit un peu... de se reposer, de dire attention, il y a étape après étape, on va y aller. Il y a aussi un sujet, avant de communiquer, et l'anticipation est très importante parce qu'en fonction de la croissance externe que l'entrepreneur veut faire, soit il est capable de le faire tout seul avec son cash. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Soit il est capable de le faire uniquement avec un prêt bancaire long terme. Notamment, plein d'autres banques proposent ce type de produit. Ça, ça peut être fait dans un temps, on va dire court, en trois mois. Il vient d'expliquer, il peut trouver un prêt. Mais dans le cas où il veut ouvrir son capital pour pouvoir faire une croissance externe, il y a une deuxième opération, il y a deux opérations en parallèle. Donc il y a ouvrir son capital, c'est aussi un travail pour l'investisseur de rentrer au capital d'entreprise. Donc il y a un travail sur la société plus l'acquisition. Donc ça fait deux process en parallèle. Ce qui complexifie vraiment le sujet. Donc c'est pour ça que je répète encore, mais c'est l'anticipation qui est hyper important sur ce type de sujet. Oui, il y a un sujet qu'on a oublié quand même et qui est un risque majeur aussi. On ne les a pas cités dans les risques, mais on voit trop souvent des gens faire d'une acquisition d'entreprise. La première, comme une croissance externe et quelle que soit la taille, sans faire suffisamment d'audit. L'audit n'est pas une option et un audit fouillé complet n'est pas une option. C'est comme si vous achetez une voiture d'occasion sans même l'essayer. Ce n'est pas possible. Il faut aller faire un vrai audit jusqu'au bout. Ce n'est pas faire injure au sédant que de contrôler ce qu'il vous vend. Et le sédant, son seul but, c'est vous vendre. Donc vraiment les audits juridiques, financiers, fiscaux, légaux, c'est ne passez pas à côté. C'est vraiment un risque majeur. Est-ce qu'il y a d'autres étapes ? Alors après, je n'ai pas oublié la question de la communication parce que la communication, elle est aussi super importante. Mais la communication, elle se fait et elle s'anticipe. Il y a la communication auprès de l'ensemble de l'écosystème. Il y a une communication auprès des fournisseurs de la cible, des clients de la cible, des salariés. Il peut aussi y avoir une communication auprès des collectivités locales. ça peut aussi de temps en temps peut-être d'avoir des subventions ou autre. Mais il y a vraiment un vrai travail là-dessus à faire. Et ce qui est important, c'est que le jour où on fait l'acquisition, tout ce plan de communication, on parlera du plan d'intégration après, mais le plan de communication soit déjà prêt. Alors l'intégration, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 3 minutes. En gros, on a 100 jours si on est politique ou 180 si on est entrepreneur pour réussir. Donc il y a un plan qui doit être prêt de qu'est-ce que je fais étape par étape dans les 180 jours pour réussir mon intégration. Et ça va intégrer tout le monde, il ne faut pas hésiter. C'est le vrai sujet de la croissance externe, ce qu'on disait. Elle n'est réussie que si elle est intégrée à la fin. Si on n'arrive pas à fusionner, à mélanger les cultures, à progresser, on n'a pas baissé son risque. Si on n'a pas baissé son risque, on a raté la croissance. Voilà, ça c'est clair. Donc après, ce qu'on va mettre dedans, ça va dépendre de ses équipes, de sa taille, de plein de sujets différents. Est-ce qu'on peut aborder le dernier sujet ? Pour conclure, il nous reste moins de 2 minutes. Le prix, est-ce qu'on n'a pas parlé depuis le début du prix, finalement ? C'est un non-sujet. Ah bon ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas un non-sujet, bien évidemment. C'est un sujet principal. Mais ce qu'on essaye souvent d'expliquer à l'entrepreneur, et même nous, en tant qu'investisseurs, le différentiel de prix, au final, il peut y avoir beaucoup de négo pour un différentiel de prix de 3-4%. Ce n'est pas là où on va réussir la croissance externe. Le sujet, il n'est pas sur le prix. Derrière, c'est vraiment est-ce qu'on a bien préparé cette intégration ? Est-ce qu'on a fait tous les audits ? Est-ce qu'on a un plan de croissance avec les équipes ? Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est important, c'est qu'il faut intégrer toutes les équipes. Les équipes de la cible, les équipes de la société, les mettre ensemble sur le plan d'intégration, mélanger les équipes directement. Et donc, sur le prix, c'est vrai, on va dire qu'il vaut peut-être mieux payer 0,2 points débit d'un en plus, une cible, sur laquelle on va réussir que négocier, négocier et finalement perdre un deal alors que les deux sociétés avaient tout pour être bien ensemble. Il ne faut jamais acheter parce que ce n'est pas cher. Il n'y a pas pire erreur que d'acheter parce que ce n'est pas cher. Si ce n'est pas cher, d'abord, c'est qu'il y a un problème et de toute façon, vous le paierez un jour. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut acheter. Il faut acheter parce que ça fait du sens avec votre business et que ça va vous faire progresser et baisser votre risque et augmenter votre valeur. Mais n'achetez jamais parce que ce n'est pas cher et ne refusez pas d'acheter parce que c'est un petit peu cher. Je ne dis pas trop. Il ne faut pas exagérer. Il faut rester raisonnable dans le financement. Mais si on surpaye un peu mais que c'est la bonne cible, franchement, ce n'est pas très grave. Mais par contre, si ce n'est pas cher, il y a un problème. Merci beaucoup Fabrice et Thomas. On a 20 minutes sans problème. Vous m'aviez dit que ce serait un peu court. Vous êtes encore là ici. Si vous avez des questions à leur poser, j'imagine que vous y répondrez pour poursuivre l'échange avec grand plaisir avec le public qui est présent. Merci Fabrice. Merci Thomas. A bientôt et maintenant on va parler IA avec Alexis et Koum qui me rejoignent.